La première année de Darius, fils d'Assyrius, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume de Chandaïr. La première année de Darius règne, moi Daniel, j'ai vu par le livre qui devait se donner, 78 pour les royaumes de Jérusalem. Le nombre de journées dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Jérémie le prophète, Jérémie le prophète, et Jérémie le prophète. Nous n'avons pas eu les serviteurs des prophètes qui ont parlé en ton temps à nos pères et à tout le peuple du pays. A toi, Seigneur, est la justice et à nous la confiance de face en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem. Jérémie le prophète, parce que je suis le puissant qu'on est là. Je suis le conseiller, Seigneur Dieu, qui construit nos cœurs, qui est notre remède. Dieu est celui peut être au puissant. Tu es la pomme de Galad qui guérit nos cœurs, d'accord pour Kébi Nomba. Nous vous disons merci pour cette rencontre de ce matin. Je veux que tu chasses les maladies dans les foyers, tu chasses les maladies dans le pays, tu chasses les maladies dans le corps, tu chasses les maladies dans les hôpitaux, et réponds ta grâce pour que ton peuple voie encore que tu es vivant. Seigneur Jésus, bénis les soeurs, et tu es le roi de gloire qui est en train d'envahir la terre. Mais toi, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu, Tu es le puissant, tu as mis ta main sur nous, parce qu'il y a t'autres personnes qui sont atteintes, mais tu nous as préservés, laisse que ton sein nous soit loué. Accorde nous faire tes puissances, tonils soient tous de la bonne santé, parce que nous voulons te louer, t'honorer, t'adorer, parce que tu es le roi de gloire. le Dieu comme tu parles sois ici pour nous conduire au nom de Jésus Christ, Amen merci beaucoup que le Seigneur Jésus vous bénisse alors ce matin j'aimerais vous apporter un message que j'ai intitulé Daniel à Babylone et vous ne perdez pas de vie je vous parlerai dessus, hâtez-vous de sortir Valérie n'est-ce pas sûr où passeras-tu ton éternité et en ce moment, en ce matin je préférais vous parler sur Daniel à Babylone comme nous connaissons très bien l'histoire de Daniel nous venons de lire dans le livre de Daniel au chapitre 9 premier verset et nous avons parce qu'il ne faudrait donner la vie au monde trois choses soit-il d'elle il y a l'eau il y a le sang et il y a la vie et je vous ai montré aussi que le ciel avant d'engendrer la pluie nous avons des tonneurs nous avons des vents nous avons des éclairs et après la pluie qui fait croître la sémence donc Christ dans Jean chapitre 16 là où nous avions lu la foi lui qui devrait donner la vie qui devrait engendrer la vie qui devrait transmettre la vie à l'humanité il devrait aussi passer par des douleurs par des épreuves par la souffrance n'est-ce pas par l'humiliation par la nudité par toutes sortes des épreuves afin qu'au travers de toutes ces choses Christ et Jésus passent à la croix il souffre il doit vraiment s'il est humilé il doit souffrir pour qu'après toutes ces choses il puisse transmettre la vie éternelle à l'église et je vous ai montré selon Matthieu chapitre 24 la Bible nous a amené sur les disciples elle lui a dit Matthieu 24 comme Jésus s'en allait au sortir du temple ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer la concession la concession du temple de Jérusalem mais il leur dit voyez vous tout cela je vous le dis en vérité il ne restera pas ici bien sûr qu'il ne soit renversé il s'assait sur la montagne des oliviers et les disciples vint en particulier faire cette question dis-nous quand cela arrivera dis-nous quand est-ce que le temple de Jérusalem sera détruit première question deuxième question et quel sera le signe de ton avenir le signe de ta venue donne-nous le signe qui montre ce que tu es en quoi devenu Jésus leur répondit prédé garde que personne ne vous séduise à d'autres termes il y aura la séduction qui vient de vous car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens d'autres termes c'est moi qui suis Jésus c'est moi qui suis le Dieu tout puissant comme nous en avons aujourd'hui plusieurs dieux on risque de devenir comme les Indiens qui ont moins 5000 dieux il y a le dieu rat il y a le dieu n'est-ce pas cheval il y a le dieu le singe il y a le dieu serpent il y a le dieu qui s'est révélé d'abord à l'est et elle a parcouru n'est-ce pas le parcours du soleil de l'est en passant par le nord il est venu à l'ouest de l'ouest au sud et maintenant la révélation de la civilité est en train de repartir en Israël parce que la Bible dit dans les livres des romains qu'Israël a été partiellement réglé jusqu'à ce que la totalité des nations et tout Israël s'est sauvé de même que le Seigneur a eu la grâce de connaître qui est Jésus alors cette révélation qu'Israël avait rejetée lors de la première venue du Seigneur va repartir en Israël qui est Jésus Christ la Bible nous dit Jésus a mis en garde son peuple pas seulement ses disciples qui l'écoutaient même nous d'autres parce que nous aussi nous sommes les disciples du Seigneur parce que nous suivons sa parole Jésus a dit qui s'est viendra sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et les Seigneur vous entendez parler des guerres et des bruits de guerres gardez-vous la Bible nous montre la solution où ces gens se proclamait Jésus comme cela a été le cas ici au Congo avec Moukounan qui s'est fait Dieu pour voter tout un goût et nous avons beaucoup de gens qui peuvent dans les paroles de Dieu le Seigneur aussi ajoutera je lis Apocalypse chapitre 22 verset 12 voici je viendrai bientôt voici je viens bientôt et ma réprimition est avec moi pour rendre à chacun selon son oeuvre je suis l'alpha et l'oméga le premier le Seigneur le Seigneur enlèvera aussi les envêtements du Seigneur Jésus-Christ on peut dire par l'âge que nous avons des signes avant courir nous avons tout ce que le Seigneur a prédit sa propre prophétie puis alors on vous livrera autour et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom donc au temps de la il y aura la prison au temps de la faim il y aura de la haine il y aura des gens qui vont trahir les gens de bien les gens qui sont tout le monde veut devenir profiter c'est ce que la Bible avait prédit dans Marie-Péter 24 verset 11 qui va arriver au temps de l'amour et parmi ce sera accru la charité le plus grand nombre se refroidira l'amour au plus grand nombre de gens se refroidira quelqu'un peut voir un autre dans le problème dans le besoin et il va tourner n'est-ce pas le dos pour ne pas répondre la Bible continue il dit ceci à partir du verset verset il viendra la fin on a fait comme les statistiques sur l'évangélisation mondiale on a remarqué que les catholiques ont beaucoup évangélisé les protestants ont évangélisé mais les protestants les catholiques ils ont fait des statistiques que les témoins de Jérôme la manière dont ils ont travaillé ils ont évangélisé ils dépassent les protestants c'est comme nous appelons n'est-ce pas le continent de l'épouse qui doit arriver bientôt sur la terre il n'y aura pas de la haine il n'y aura pas de la jalousie il n'y aura pas la méchanceté il n'y aura pas l'indifférence et il n'y aura même pas de tribus il n'y aura même pas de famille il n'y aura même pas de langue il n'y aura même pas de nationalité tout le monde tout le monde il n'y aura même pas détruit même la répétition de son frère il est en contradiction avec son frère il ne prendrait plus pas n'est-ce pas cette contradiction qu'en tradition il n'y aura même pas les mal les erreurs des frères ça c'est une personne qui est dans le code lui toutes ces choses qui sont en train de faire nous sommes sont arrivés pour nous pousser nous préparer à quitter la terre parce que ce sont les douleurs n'est-ce pas de l'enfantement d'une nouvelle vie les douleurs de l'enfantement d'une nouvelle cité les douleurs de l'enfantement n'est-ce pas du chapitre 25 fait sortie Israël de l'Egypte il avait donné à Israël des lois et des interditions la bible nous dit très bien dans les livres d'Exode chapitre il y aura à partir de verset 20 voilà quelques interditions que l'éternel avait il y aura point devant l'air Dieu voilà les interditions et tu ne les serviras point tu ne mettra point ce peuple dans leur conduite ce peuple païen ce peuple des nations la femme a perdu sa moralité les nations ont perdu leur moralité voilà combien a lâché les feuillots sur les nations à cause du comportement du peuple n'est-ce pas un homme va se marcher avec un chien une femme va se marcher ni un chercheur mais je suis un chercheur divin à rapport avec la parole qui peut qui peut le virus ou bien le Covid-19 et je vous en parlerai si nous pouvons la mettre et appliquer cela vous verrez très bien et vous aurez le don du Saint-Esprit à toutes les nations à toutes les nations qui m'écoutent ce matin je prends le risque et le courage comme disait un médecin ce vaccin et je vous dirai et je vous dis que ça va marcher c'est un mauvais c'est un défi parce que nous avons vu les gens être dans leur chair dans leur corps en sautant des eaux de baptême pourquoi parce que c'est une recommandation du Seigneur tu as dit aller dans le monde entier faites les disciples et ceux qui croiraient qu'ils seront baptisés vous servirez l'éternel votre Dieu et il baie votre pain et vos os et j'éloignerai la maladie du milieu de toi il n'y aura dans ton pays ni femme qui avote ni femme stérile je remplirai le nom c'est n'est-ce pas à faire des choses qui étaient contraires à établir même les hôtels pour les dieux étrangers et le Seigneur était fâché pourquoi il a dit rapidement dans le livre de Jérémie j'aimerais lire le verset 25 rapidement s'il vous plaît mes frères et soeurs la Bible dit dans le livre de Jérémie et pour vous procéder devant ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai aucun mal mais vous n'avez pas écouté dit l'éternel afin de mériter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur c'est pourquoi ainsi parle l'éternel est venu il est rentré à Jérusalem il a possédé le pays et il a invité quelques jeunes beaux et intelligents vous pouvez lire ça dans Daniel chapitre 1 et chapitre 2 vous pouvez lire toutes ces choses je suis en train de parler mais je voudrais dire il n'y avait pas beaucoup qui gardaient encore la glorieuse vieille foi j'aime Daniel parce que il avait raison lors de son de la boulogne et de ne pas se suer avec les maîtres du roi et autres et bien un autre groupe de frères appelé Shadrach-Meshach et Abel-Nego s'étaient rendus là-bas avec les autres et n'étaient pas des prophètes mais des croyants et ils avaient eux aussi pris la même résolution et parce que ces quatre croyances se rencontraient dans ces pays étrangers vous voyez là-bas où ils venaient ils n'avaient jamais exercé le ministère puissamment le dos était dans la dernière il a fallu que Daniel se déplace d'une nation à une autre nation afin que Dieu puisse accomplir ce qu'il avait mis dans Daniel c'est pour que Dieu aussi pourrait être utilisé dans une autre nation où il y a un peu quand on est à côté du pasteur on n'est pas chrétien quand il y a des frères des soeurs autour de vous la vie chrétienne est une vie individuelle c'est pourquoi avant de vivre la vie chrétienne en tant qu'individu vous devez avoir une expérience authentique véritable du baptême du Saint-Esprit dans l'âme avec Dieu lorsque vous seriez celle du roi mais lui Daniel en tant que croyant il n'avait pas d'église pas de pasteur il n'avait n'est-ce pas d'un droit pour aller passer les réunions parce qu'il était en captivité je me était en confinement il était confiné n'est-ce pas il était en captivité ne sortait pas il ne pâtait pas hier il était en confinement comme nous sommes maintenant en confinement mais je vais vous faire remarquer qu'est-ce qui a sauvé Daniel mais avant d'y arriver je me relis le prophète dans la brochure les instructions que ceux qui le chantaient tout seul est-il dans la souffrance qu'il chante des cantiques quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et qui prie pour lui en l'orient d'huile au nom du Seigneur Jacques chapitre 5 Daniel n'avait pas des réunions de prière Daniel n'avait pas d'église Daniel n'avait pas d'église où aller pas d'autres cantiques à chanter qu'il chantait pas de frères à ses côtés pas de livres de cantiques c'est celui qui le chantait seul et quand malgré tout ce confinement il est quand même resté attaché à ce que le prophète avait dit le prophète l'avait dit et que nous savons que nous sommes au temps de la fin il a dit j'ai compris par les livres Jérémie mon frère il y a des années à prophétiser qu'Israël resterait ici 70 ans et ce temps là est presque écoulé et il s'est préparé il a publié les vivants de savoir que le temps est en train de se terminer il n'y aura et que la venue du Seigneur Jésus-Christ et le glenium vont bientôt être là tout un roi sans église où aller il n'y avait aucune par où aller c'était détruit et brûlée sa ville était détruite et brûlée son peuple était captif 68 ans 68 ans 69 les bagarres et les histoires il y a des armes suspendues dans les dépôts au point qu'un petit pays de la près de 6 peut détruire le monde en 10 minutes et il se guérirait des hommes impies qui ne sont pas avec le pédicateur qu'est-ce que vous gagnerez mon frère à passer tout votre temps à parler mal des hommes de Dieu qui ont fait preuve n'est-ce pas dans leur ministère malgré leurs erreurs en tant que des humains et ils ont montré quand même à l'humanité qu'il y a un Dieu vivant ils ont montré à l'humanité que Jésus-Christ est Dieu qui peut guérir Jésus-Christ qui peut sauver et Jésus-Christ qui peut pardonner il n'y a pas d'étendre à l'église mais votre vie votre comportement votre témoignage est une pierre d'achat éternelle c'est pourquoi celui qui serait jugé plus devant Dieu et celui qui prétend être un chrétien qui vit notre vie la vie de la lorsque vous retournez dans le monde vous déjouez la personne la plus misérable dont vous n'ayez jamais rêvé dans votre vie à moins que Daniel est allé dans un pays qui n'était pas son pays la résolution de rester chrétien et ne pas s'essuyer pas péché malgré toutes les pressions de la captivité il est resté témoin un chrétien qui restait avant le départ c'est pourquoi Daniel dit pour saisir le temps qui restait avant le départ il avait consulté le prophète la bible nous dit la première vous devez lire et vous devez prier il a consulté les livres il a consulté les brochures il a lu le brochure pas seulement pas seulement écouter les bandes il a lu le brochure parce que ce n'est pas j'aimerais dire ceci à babylone notre frère à babylone Daniel avait passé à ses côtés il était au temps de confinement vous autres qui êtes aussi confinés vous êtes aussi en train d'être gardés en confinement vous devez consulter le prophète vous devez lire repas les mêmes choses qui vont arriver pendant le temps de la pression communique c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant les commerces sont fermés le se fermer la seule différence que maintenant on a fermé toutes les églises mais autant c'est l'église épouse qui si vous pas la marque de Dieu vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous comme la Bible nous parle dans Apocalypse chapitre 13 par cet exercice nous pouvons passer par cet entraînement parce que Dieu comment cher sœur rien sans avoir révélé son Dieu a révélé au prophète messager du temps de la fin où il y aura des fléaux révélé au prophète William au temps de la fin des guerres bactériologiques mais tout son temps il avait mis en place pour consulter le prophète Jérémie afin de savoir qu'est-ce que Dieu a parlé chers frères chères sœurs alors que je suis en train de terminer mon conseil bien sympathique mais souvenez-vous de mon avertissement voyez Satan ne va pas laisser ça comme ça non messieurs il tirera sur tout et s'il le faut il introduira quelqu'un pour en faire sa que lui aussi soit sauvé ou pour cette femme ou pour la personne en question prier simplement pour lui et rester fermement attaché les uns aux autres et rester avec votre pasteur voyez il est le berger respectez-le au moment de confinement au moment des difficultés au moment des pour le faire attachez-vous à votre pasteur dit le prophète aimez-vous les uns les autres affectionnez-vous les uns les autres aimez votre pasteur attachez-vous à votre pasteur accrochez-vous aux enseignements de votre pasteur pourquoi vous remarquez que Daniel à Babylone il n'a pas consulté attachez-vous les autres et restez avec votre pasteur voyez il est le berger respectez-le il vous amènera à bon port et parce qu'il a été le prédicateur d'occasion s'élève il veut chercher il a une influence sur les brébis les croyants qui l'aient peur afin de vous détourner de votre pasteur pour vous amener à l'écart soyez comme Daniel soyez n'est-ce pas un vrai chrétien enseigné et enraciné dans la parole restez avec votre pasteur la Bible ne nous dit pas ou bien le prophète ne nous dit pas de vous confier à un diacre de vous confier à un jeune ministre de vous confier à un évangéliste qui est arrivé dans la ville de vous confier et de vous accueillir à qui que ce soit le prophète dit restez avec votre pasteur vous voyez il est le berger respectez-le et vous emmènera à bon port et parce qu'il a été établi par Dieu pour le faire alors chers frères et sœurs pour terminer je vous dis ceci pendant cette période pendant ces moments difficiles vous ne pouvez pas avoir deux têtes ni deux guides restez derrière le pasteur et notre absolu c'est Dieu Jésus Christ qui est la parole notre absolu c'est le prophète de l'âge le messager confirmé par Dieu même s'il n'est pas là le messager et le message sont un celui c'est le pasteur que vous devez consulter dans ces moments c'est pourquoi je vous passe mon numéro pour que vous puissiez me consulter depuis ce pays je réponds au 00243 420 4 31 33 910 020 243 84 31 33 910 c'est la seule référence en ce moment et entrez dans Youtube Fernand Degi et vous recevrez n'est-ce pas les prédications pendant ce moment pour vous fortifier et rester attaché à Dieu qui est la parole au saint prophète qui est le guide le messager et à votre pasteur la Bible dit par un prophète aux échappés 12 verset 14 l'éternel fit monter Israël hors de l'Egypte et par un prophète Israël fit garder la Bible dit dans deux chroniques chapitre 20 on va les versets 20 on fait beau à l'éternel votre Dieu et vous serrez à fermer comment vous confiez vous à ces prophètes et vous décirez pourquoi parce que le prophète est la bouche de Dieu et il vous conduira dans le temps difficile je ne saurais terminer mon résultat de ce matin ça va vous donner le chapitre du jour de méditation comme je l'ai commencé la soirée et aujourd'hui le chapitre de notre méditation qui va nous conduire c'est exode chapitre 12 verset 12 verset 13 et exode chapitre 15 verset 26 ainsi que psaume 91 que nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au la bible la bible dit exode chapitre 12 verset 12 cette nuit là je passerai dans le pays d'Egypte et je ferai tous les premiers nés du pays de l'Egypte depuis les hommes jusqu'aux animaux et je laisserai des jugements contre tous les dieux de l'Egypte je suis l'éternel le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serrez je ferai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je serai le pays d'Egypte tu as dit on aura point de plaie qui vous détruise vous les croyants qui sont dans le sang pas de coronavirus pour vous pas d'Ebola pour vous ces choses vont venir mais ces choses ne vont pas vous détruire parce que vous êtes sous le signe rabité sous le signe et n'étiez pas détrui si vous êtes sous le signe de fil de la rédemption rien ne vous arrivera exode chapitre 15 verset 26 l'ami le dit il le dit si tu écoutes attentivement la voix de l'éternet ton dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ces lois je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens car je suis l'éternel qui t'est guéri enfin pour terminer psaume psaume 81 la bible dit dans psaume 81 je dis à l'éternel mon refuge et ma faute mon dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de loiselle un zèleur de la peste et de ses ravages il te couvrera de ses plumes et tu trouveras un réflexe sur ses ailes sa fidélité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole le jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en pleine midi et mille tombes à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu es mon refuge ô éternel tu fais du très haut ta retraite aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains tu perds que ton pied ne hurte contre une pierre tu marcheras sur les lions et sur les aspic tu fouleras les linceaux et les dragons puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai puisqu'il connait mon nom il m'infoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Shalom Shalom et que le Dieu tout puissant vous bénisse Père bien aimé je vous demande pour tous les frères et pour toutes les sœurs ceux qui vont me suivre à l'internet pour que ta protection soit sur les raisons lorsque ils vont marcher et prendre les bises durant la semaine qu'ils s'annoncent que chacun d'entre eux soit sous ta main puissante Seigneur Jésus Christ dirige leurs pas et ne les livre pas prête aux puissants notre Dieu aux maladies de coronavirus Seigneur ne permets pas que cette fièvre attaque les miens ne permets pas que cette fièvre attaque ma maison ne permets pas que cette fièvre attaque mes frères et mes frères ne permets pas que cette fièvre cette maladie atteigne puissant notre Dieu ton peuple Seigneur Jésus Christ le roi de toi soit leur protection et garder chacun au nom de Jésus Christ je leur remets à toi Seigneur Dieu protégez-le la journée protégez-le la nuit soit le Dieu tout puissant qui couvre l'air nu soit l'air des effets enseignants Jésus Christ soit l'air caché avec l'air cache-bouche protégez chacun d'entre eux Seigneur Dieu tout puissant pour que l'ennemi n'y entre pas au nom de Jésus Christ le Dieu tout puissant résorce la prière de ton serviteur dans le tout puissant nos disciples c'est grâce tous les frères au Gabon dans le monde entier au Congo il s'est terminé patrie à tes enfants en France Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada